Là, là, pour les ananas, là, là, j'ai un secret à vous dire. On peut tout de suite trouver le rapport de similitudes. Quand, quand, c'est lorsqu'on compare les lignes ou les segments. Quand, quand, c'est lorsqu'on compare les aires. Et finalement, quand, c'est lorsqu'on compare les volumes. Là, j'essaie de dessiner quelque chose en trois dimensions, ou en deux dimensions, ou simplement en une dimension. Très important. Qu'est-ce qu'on peut comparer ici? Dans les deux ananas, ceci est un ananas, et ceci est un plus gros ananas. Et ce qu'on comprend dans la lecture de l'énoncé, c'est qu'on a un ananas qui mesure 10 cm, et on a un ananas qui en mesure 8 de plus, donc qui va mesurer 18 cm. Alors, je suis en train de comparer un nombre qui s'appelle 10 avec un nombre qui s'appelle 18. Je suis en train de comparer des lignes, ou quelque chose qui est en une dimension. Si vous préférez, ça fait 9 5e. Les lignes sont 9 5e fois plus grandes, ou si vous préférez, 1,8. Tout de suite, avant de lire la suite, faites-vous votre liste d'épiceries. Pas pour acheter des ananas, mais pour trouver les autres rapports. K2 va donner 9 5e à la 2. Alors, 9 5e à la 2. Et K3 va donner 9 5e à la 3. Alors, ici, ça fait 81 sur 25. Et ici, ça va donner 729 sur 125. Alors, ceux qui veulent abandonner le monde merveilleux des fractions, ça va donner 3,24. Et l'autre ici, ça va donner 5,832. Les lignes sont 1,8 fois plus grandes. Les airs sont 3,24 fois plus grandes. Et les volumes sont 5,832 fois plus grands. Alors, quand on parle d'acheter un ananas, on paye ça au poids. Le poids, il est directement relié avec qui? Il est relié avec les 3 dimensions de l'ananas. Donc, avec le volume. Ça veut dire que l'ananas va être 5,832 fois plus grand. Non, je n'aime pas grand. C'est un très mauvais mot. Fois plus lourd. Et plus cher. Voilà. Donc, on va faire le nouveau prix du gros ananas. Le prix du gros égale 4 $ fois 5,832. Ce qui va donner 23,328 $. Ça commence à être cher pour un ananas, 23 $. Alors, combien de plus ça devrait coûter? Bien, il faut faire 23,328 moins 4. Ce qui va donner 19,328 $. Ou si tu préfères, 19 et 33 $ de plus. OK? Bien, c'est très mal écrit, mais j'ai donné de sacrés bons conseils, je pense, par rapport à cette très jolie et courte question. Alors, au revoir.